bonsoir c'est théo merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo ce bulletin météo est fait exceptionnellement à 17h30 ce soir alors de base ce bulletin météo devait être prévu à 17h mais il faut dire que j'ai eu quand même beaucoup de choses à faire notamment préparer avec ma famille les préparatifs concernant le réveillon de noël donc j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps à me consacrer concernant le bulletin météo mais ça y est j'ai enfin le temps et donc ce bulletin est fait à 17h30 exceptionnellement bien effectivement je vous préviens tout de suite qu'il y aura aussi un autre bulletin qui sera fait à 18h cette fois ci pour le réveillon du jour de l'an c'est à dire le 31 décembre effectivement avant le jour de l'an qui sera donc le 1er janvier 2022 alors peut-être qu'on passera en live je sais pas je verrai je verrai mais en tout cas le réveillon de noël je le passe ce soir avec ma famille effectivement comme toute personne qui passe le réveillon de noël avec leur famille ce qui est logique je pense et et puis et puis voilà autre chose à vous dire concernant la possible tempête sur le pays il s'agirait en fait d'un coup de vent en approchant les côtes et non une tempête je m'explique par exemple sur le golfe de gascogne la tempête elle va se creuser avec des rafales qui sont de l'ordre de 110 120 130 km heure puis ensuite il va perdre en intensité en arrivant sur les côtes avec des rafales qui devraient être beaucoup moins importante entre 80 90 et 100 km heure dans les terres on est entre 80 et 90 km heure ce serait donc maintenant plus une tempête mais un coup de vent et ça il faut le il faut le savoir parce que le modèle gfs et le modèle arpège s'accordent tous les deux pour dire que oui certes il ya une il ya une activation très intense de la tempête sur le golfe de gascogne avec des rafales qui tous les deux un gfs comme arpège pardon voient des rafales de 120 à 130 km heure mais gfs comme arpège note un affaiblissement des rafales devant en approchant les côtes et tous les deux annonce des rafales de 80 à 90 100 km heure sur les côtes et de 80 70 90 km heure dans les terres donc on ne se dirigerait plus vers une tempête mais un coup de vent et ça c'est quelque chose qu'il faut noter oui voyez que on annonçait une tempête ces derniers jours mais bon a priori maintenant il semblerait que cette tempête alors oui elle va devenir une tempête avant mais en approchant les côtes elle deviendra un coup de vent à priori voilà c'est selon le modèle gfs et arpège de toute façon je ferai certainement un point météo dès demain pour vous en parler alors on commence tout de suite ce bulletin météo donc noël se passera dans la matinée sous des conditions très nuageuse pour tout le monde beaucoup de nuages de la pluie qui se présente sur la majeure partie des régions 1 voilà voilà on a des orages qui peuvent se déclencher demain matin sur l'ardèche et la drôme on a des pluies actives sur la corse qui se déclenche aussi en matinée et dans l'après midi le temps va continuer à être très instable avec encore beaucoup de nuages beaucoup de pluie en allant sur la en allant sur la méditerranée alors plus au dessus de la méditerranée on va dire entre la drôme lardèche jusque vers les alpes des pluies parfois actives qui s'accompagnent parfois de neige à très haute altitude on a des pluies qui se présentent sur la région centre jusque vers l'alsace et au nord ouest pas de surprise les conditions sont toujours aussi très pluvieuses avec des pluies généralement faibles à modérer mais parfois qui peuvent être intenses on a d'autres pluies qui se déclenchent sur la corse et qui peuvent être également là assez intense demain soir eh ben ce sera le même temps voilà on aura toujours ces pluies sur le nord ouest du pays ces pluies aussi de la région centre jusque vers l'alsace on aura d'autres pluies alors beaucoup moins importante sur la ligne s'étalant de la drôme jusque vers les alpes avec des pluies qui restent malgré tout faibles à modérer et qui parfois pas donner des chutes de neige à très haute altitude les pluies vont se calmer également sur la corse mais on gardera toujours des pluies de manière faible à modérer et pour ensuite la journée de dimanche le 26 décembre le 26 décembre devrait s'annoncer encore une fois très mitigé avec encore beaucoup de pluies sur l'ensemble de la moitié nord notamment on a des pluies aussi sur la moitié sud sur la moitié du sud ouest notamment avec des pluies généralement faibles à modérer on retrouve des chutes de neige à très haute altitude sur les alpes et puis on retrouve sur le sud est également de beaucoup de nuages et puis sur le nord ouest on a aussi beaucoup de nuages concernant la journée de lundi voilà donc cette nouvelle dépression cette dépression va arriver dans la nuit dans la nuit de dimanche à lundi par les côtes avec des pluies généralement faibles à modérer puis ensuite dans le courant de la matinée cette dépression prend toute la moitié ouest en otage avec des pluies généralement faibles à modérer mais il se peut qu'ils soient assez actives en allant des pays de la loire jusque vers la côte basque avec même quelques orages qui peuvent se présenter à l'intérieur et puis à l'est bah les conditions sont toujours également très nuageuse encore une fois avec beaucoup beaucoup de nuages alors certes moins de pluie mais des nuages il y en a forcément et puis ensuite dans le courant de l'après midi le coeur de cette dépression passera sur les pays la loire avec des pluies généralement faibles à modérer mais qui peuvent être aussi actives en allant sur la vendée ou encore vers le morbihan la bretagne donc et puis on retrouve ce front froid qui continue de pause de progresser et qui gagne les régions de la normandie jusque vers le sud est en se courbant bien effectivement jusque vers le sud est avec des pluies généralement faibles à modérer mais qui peuvent être assez actives notamment non loin de la corse et puis on retrouve des chutes de neige qui peuvent tomber à très haute altitude sur les alpes on retrouve d'autres pluies parfois très actives sur le languedoc roussillon des chutes de neige qui peuvent tomber à très haute altitude notamment sur les pyrénées et bien voilà alors on va parler un petit peu de la soirée pendant avant de se quitter on va parler de la soirée de ce lundi 27 décembre le coeur de cette dépression continue sa progression elle gagne les régions centrales et notamment également le massif central avec des pluies très actives mais qui dans un coup tour de pluie active donnera des pluies généralement faibles à modérer et puis sur l'alsace on a aussi des pluies qui se déclenchent des suites de ce front pluvieux avec donc associé à cette dépression et donc des pluies généralement faibles à modérer les chutes de neige qui peuvent tomber à très haute altitude sur les alpes attention à ces pluies qui vont s'intensifier très nettement sur la corse dans la soirée de ce lundi 27 décembre avec même quelques orages très localement voilà c'est la fin de ce bouton météo je vous remercie à tous de l'avoir suivi passez une excellente soirée un très bon réveillon de noël à tous et joyeux noël ciao